Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui dans ce mini-comics, nous allons revenir sur l'un des personnages les plus puissants et badass de l'univers de Marvel. Un mélange de trois héros qui nous donne au final un condensé de puissance brute et de badassitude extrême. C'est simple, prenez un gros bonhomme rouge en colère, donnez-lui un extraterrestre noir, collant et visqueux, et mettez-y le feu. Cela vous donne un Redulk Venom Ghost Rider. Ou bien un Venom Redulk Ghost Rider. Ou encore un... Bref. Si vous voulez découvrir son histoire par vous-même, cela se passe dans le comics Venom Vol. 2, du numéro 13 au numéro 14. Pour les autres, je vais tâcher de vous résumer son histoire assez brièvement. Si vous voulez une version longue, je vous conseille mon autre vidéo sur Black Earth où j'en parle plus en détail. Sinon, si vous voulez un autre avis, je vous conseille la chaîne de Mesura Comics Force qui va, ou a peut-être déjà, sorti un épisode sur lui. Bref, c'est parti. Pour vous résumer l'histoire, Cœur Noir, le fils de Mephisto, qui en avait marre de ne pas pouvoir détrôner son père, décida de créer l'Enfer sur Terre. Il s'installa à Las Vegas et ouvrit un portail vers les Enfers, changeant peu à peu la ville en monde démoniaque. Sauf que, manque de chance pour lui, Redulk et Legend Venom étaient à Las Vegas. Alejandra, de son côté, s'en tient pouvoir démoniaque et fonça dans la grande ville. Et pour finir, nous avons X-23 qui a enquêté de son côté sur des clones démoniaques d'elle-même. Nous avons donc 4 héros extrêmement puissants regroupés dans une petite ville. On peut dire que Cœur Noir a mal choisi son moment, sauf que ça, il ne le savait pas. Par une grande malchance, les 4 héros débarquèrent dans son repère, tous au même moment. Le fils de Mephisto utilisa alors un portail afin de créer des versions démoniaques des 4 héros. Redulk et les autres tombèrent au combat face à leur némésis. Cependant, Mephisto les ramena à la vie avec un seul objectif, botter le cul de son fils. Les 4 héros attaquèrent alors une nouvelle fois Cœur Noir, qui envoya promener Redulk et l'agent Venom, qui tenait la fiole magique contenant l'esprit de vengeance d'Alejandra. A sa grande surprise, Redulk avait absorbé l'esprit de vengeance et fusionnait avec le symbiote de Flash, créant alors le fameux Redulk Venom Ghost Rider. Redulk commença à botter le cul, fils de Mephisto, et utilisa son regard de pénitence sur les démons. Sauf que, grosse erreur, le regard de pénitence augmenta la puissance de Black Earth au lieu de le tuer, le rendant deux fois plus puissant. Redulk prit la fuite pour échapper au démon, et se rappela le miroir qu'avait utilisé Cœur Noir sur eux afin de créer leur némésis. Alors que Cœur Noir pensait être imbattable grâce à sa nouvelle puissance, Redulk utilisa le miroir sur le démon. Un ange sortit de celui-ci, et fit disparaître le démon dans une immense lumière divine. Après cela, l'esprit de vengeance retourna dans Alerondra, et Venom repartit sur Flash pour le soigner. Maintenant que vous savez comment Redulk a réussi à devenir l'un des persos les plus badass, penchons-nous sur ses capacités. A la base, Redulk est déjà un monstre de puissance brute. Pour nous faire une petite idée de sa puissance en étant transformé, nous allons déjà partir sur ses capacités de base. Voilà, ça, c'est les capacités physiques en tant que Redulk classique. Maintenant, pour imaginer ses capacités avec un symbiote, nous allons augmenter toutes ses stats, sauf la projection d'énergie, l'intelligence et le talent au combat, de deux points. Le symbiote améliore alors sa force, sa vitesse et sa résistance de deux points. Par-dessus ça, on va rajouter encore deux points pour l'acquisition de l'esprit de vengeance d'Alerondra, le transformant alors en Redulk Venom Ghost Rider. Sous cette forme, Redulk peut projeter des boules de toile enflammées, donc on peut rajouter deux points pour sa projection d'énergie. Ce qui nous donne un perso complètement craqué. Après, je précise que le tableau est une hypothèse de ses capacités. Il n'est pas à prendre comme une vérité absolue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sous cette forme, Redulk pourrait vaincre pas mal de héros et de criminels. J'espère que cet épisode de mini-comics sur Redulk vous aura plu. N'hésitez pas à jeter un oeil sur la page communauté de la chaîne si vous voulez des news. Je suis plutôt actif normalement. Ou sinon, si tu veux me soutenir, tu peux regarder une petite pub sur ma page du type. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve pour l'épisode de John Constantine, le détective sur un naturel.